bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur marvel champions avec aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau paquet scénario alors que j'ai acheté il ya pas mal de temps mais avec tout ce qui est tombé j'ai pas eu le temps de l'ouvrir et donc on va regarder kang le conquérant donc là pour une fois pas de nouveau champion mais un nouveau méchant à affronter avec des nouveaux packs de scénario à découvrir allez on va ouvrir ça alors je suis sûr qu'ils ont mis du scotch et ben non enfin si donc on retrouve le petit livret avec alors un nouveau symbole pour l'extension parce que alors ça a l'air d'être une extension on voyage dans le temps un petit peu je sais pas trop comment ils ont géré ça donc on a trois sets de rencontres modulaires les anachronautes le maître du temps et temporel et un set de méchant supplémentaire kang expert est également inclus alors hop des nouveaux mots clés encore des nouveaux mots incitation x quand une carte avec le mot clé incitation x est révélée placer x menace sur la manigance principale ce qui peut être bien chiant persan une attaque avec le mot clé persan défausse toute carte d'état tenace de la cible de l'attaque de l'attaque avant d'infliger ses dégâts et vilaini quand un sbire avec le mot clé vilaini s'active donnez lui une carte de boost face cachée du dessus du deck rencontre quand vous résolvez l'activation de ce sbire retourner la carte de boost face visible et appliquer ses icônes de boost aux valeurs de ce sbire pour cette activation d'accord si la carte de boost est une capacité de boost résolver ses effets défausser la carte de boost après son activation alors mise en place toujours stade 1 quand vous mettez en place le scénario de Kang le stade 1a demande aux joueurs de mettre de côté chaque exemplaire de Kang 2 et Kang 3 cela signifie que Kang 1 est le seul méchant dans le deck méchant du début de la partie Kang 2 et Kang 3 entre en jeu via les effets des manigances principales 3a et 4a les joueurs doivent vaincre Kang 1, 2 et 3 pour gagner la partie ok donc c'est encore un petit peu différent par rapport aux autres alors hop exemple d'état de la partie après avoir résolu le texte des stades 2a et 3a l'air de jeu mettre du temps ok alors je joue avec des airs de jeu séparés on va découvrir ces deux nouveaux paquets de cartes alors on va voir ça et c'est bien à chaque méchant enfin chaque extension ils arrivent à trouver un petit système en plus de règles ça évite d'avoir juste le méchant qui change donc alors le méchant donc c'est Kang donc on a vu qu'on avait 3 niveaux et encore un bon paquet niveau 2 il en a quand même 4 alors il a une manigance de 1 une attaque de 2 alors il a ténacité encore interruption quand Kang vous attaque soit vous placez une menace sur la manigance principale soit il gagne plus 2 en attaque pour cette attaque ouais quand même et une fois vaincu avancer la manigance principale au stade 2 à la fin de la phase et il a 12 points de vie alors là on attaque les Kang en phase 2 alors Kang Immortus 2 manigances 2 en attaque toujours ténacité ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a un sbire en jeu et une fois vaincu retirer chronopolis de la partie à la fin de la phase rejoigner une autre ère de jeu alors après Kang un manigance en attaque et la riposte 1 et ténacité une fois vaincu retirer destin inéluctable de la partie à la fin de la phase rejoigner une autre ère de jeu Kang un ramatote un manigance et 2 en attaque ténacité ce méchant gagne plus 1 en attaque pour chaque obligation en jeu une fois vaincu retirer le royaume 2 ramatote de la partie à la fin de la phase rejoigner une autre ère de jeu et Kang le centurion écarlate 0 en manigance 3 en attaque ténacité les attaques de ce méchant gagnent persan et une fois vaincu retirer la guerre du présent futur de la partie à la fin de la phase rejoigner une autre ère de jeu je n'ai pas vu au niveau des points de vie il y en a 18 18 18 et 18 et le enfin la phase 3 Kang le conquérant 2 en manigance 2 en attaque toujours ténacité Kang vous attaque soit vous placez une manigance une menace sur la manigance principale soit il gagne plus 2 pour cette attaque une attaque de 4 et une fois vaincu les joueurs gagnent la partie et il a 20 points de vie alors on a notre manigance principale donc toujours avec le système de 1A et 1B pour le début alors ici le contenu Kang 1 tous les exemplaires de Kang 2 et Kang 3 le centre de rencontre modulaire Kang et standard et temporel mettez de côté les Kang 2 et Kang 3 et les manigances annexes empire de Kang retirez de la partie les cartes obligations de chaque joueur mélangez le deck rencontre même au niveau de la mise en place c'est quand même assez différent donc 7 points de manigance pour passer au suivant on rajoute plus un point par joueur c'est toujours par joueur on joue à 2 ça fait 14 une fois révélé attribuer une carte rencontre à chaque joueur si ce stade est achevé les joueurs perdent la partie à la cohée d'accord ça c'est clair et net ça peut être rapide alors on allait mettre du temps une manigance principale placer un pion accélération sur cette carte pour chaque manigance annexe en jeu ensuite défausser chaque manigance annexe dans l'ordre des joueurs chaque joueur révèle le stade 3 après au hasard retirer de la partie les exemplaires non utilisés du stade 3 parce que des 3 a enfin des 3 a il y en a 4 différents alors interruption forcée quand un pion accélération est censé être placé sur une autre manigance placer le ici à la fin à la place c'est vrai qu'il n'y a pas de seuil de manigance enfin c'est un truc particulier les joueurs ne peuvent rejoindre cette ère de jeu que s'il ne reste aucune autre ère de jeu s'il ne reste aucune autre ère de jeu quand tous les joueurs ont rejoint cette ère de jeu avancez au stade 4a alors on va passer sur donc les différents stades 3 donc on a vu chronopolis avec les donc là c'est les différents stades 2 du méchant avec présent futur qui est là le royaume de ramathut qui est là destin et l'hectare qui est là aussi et chronopolis qui est là aussi créez votre ère votre propre ère de jeu et placez-y cette manigance ajoutez kang le centurion carlate à cette ère de jeu et attribuez-vous une carte rencontre alors donc là on a donc 9 points de manigance et plus un point par joueur ou plus un point non par tour après que ce stade est achevé placez sous le stade 4a face cachée une des cartes empire de kang mise de côté à la fin de la phase retirez kang le centurion et carlate et ce stade de la partie et combinez votre ère de jeu avec une autre ère de jeu si tous les joueurs présents à ce stade sont vaincus ce stade est achevé on va juste regarder les points donc c'est toujours 9 points un destin inéluctable donc un système de jeu bien particulier celui-là et après on arrive au stade 4a a alors révéler kang 3 ajouter le alerte de jeu révéler chaque carte empire de kang face cachée située sous ce stade donc 10 points par joueur on en rajoute un par joueur aussi par tour chaque joueur cherche son spire némésis dans le deck rencontre la pile de défausse rencontre ou les zones hors jeu et le meilleur jeu engagé avec lui et mélanger le deck rencontre et forcément si on arrive au nombre de points on a encore perdu le jeu il va y avoir pas mal de façons de perdre le jeu alors bouclier temporel attachez cette carte à kang kang est attaqué défausser le bouclier temporel prévenez tous les dégâts de cette attaque et refligez un dégâts à l'attaquant un max par attaque arm futuriste qui rajoute plus 2 à l'attaque de kang alors quand kang attaque l'attaque gagne déferlement si cette attaque blesse un héros ce héros est sonné après cette attaque défausser l'arme futuriste c'est un peu quand même bien costaud figé dans le temps alors attachez cette carte à votre identité quand le personnage attaché est censé se redresser défausser cette carte à la place et en boost attachez cette carte à votre identité donc ce qui peut après prolonger la faite d'être chaos macrobot donc 1 en manugance 2 en attaque 4 points de vie garde riposte 1 et donner s'il est tiré en boost donner une carte d'état tenace à kang affaibli qui est une obligation alors après avoir utilisé un pouvoir de base 2 héros subissez un dégât et en altérigo défausser une carte une ressource physique de votre main pour défausser cette obligation souvenir dérobé qui est aussi encore une obligation pour défausser et défausser chaque carte face cachée et l'action de l'altérigo défausser une ressource mentale de votre main pour défausser cette obligation et défausser chaque carte face cachée située sous cette obligation allez pas assez embêtant réduit à l'impuissance réduit à l'impuissance toujours une obligation vous ne pouvez pas jouer de carte spécifique au héros action de l'altérigo défausser une carte spécifique au héros de votre main pour défausser cette obligation face ici temporel obligation toujours défausser la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé ensuite placez-la sous face ici temporel face cachée défausser une ressource énergie de votre main pour défausser cette obligation et défausser chaque carte face cachée située sous cette obligation alors on a quelques manigances annexes oh il y en a un bon petit paquet les joueurs alors flux temporel perverti les joueurs ne peuvent pas déclencher les capacités action d'altérigo sur cette carte obligation une fois révélé chaque joueur doit soit défausser une carte prise au hasard dans sa main soit placer deux menaces sur cette carte sur l'alcool commence avec deux en manigance dessus si personne ne veut jeter si on joue plusieurs ça peut vite monter l'empire de kang quand on ne peut pas subir de dégâts une fois déjoué attribuer une carte rencontre au joueur qui a déjoué cette manigance en sachant qu'elle a 3 points par joueur sur sa carte cloué au sol place une fois révélé placer deux menaces sur cette carte pour chaque obligation en jeu et on gagne l'option crise qui empêche qui empêche il me semble d'enlever des manigances sur la principale il faut d'abord faire celle-là sachant qu'on met déjà deux points par défaut sur la carte plus deux points après par menace présente non, deux menaces sur cette carte pour chaque obligation donc ça peut vite monter j'ai l'air d'avoir pas mal d'obligations dans ce deck avec dévastation une fois déjoué défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé mettez en jeu ce sbire engagé avec le joueur qui a déjoué cette manigance accélération donc je crois qu'on met qu'on rajoute une menace je crois en tout cas on commence avec quatre menaces sur cette manigance il a l'air vraiment d'être un peu bien atypique donc on retrouve encore dévastation alors rayon énergétique traîtrise une fois révélé en alter ego il faut défausser un allié ou un soutien que vous contrôlez si vous ne pouvez pas cette carte gagne renfort une fois révélé quand vous attaque d'accord le flux temporel manipulé défausser chaque événement de votre main si aucun événement n'est défaussé par cette carte enfin par cet effet cette carte gagne renfort la maîtrise du voyage temporel par défaut il a renfort forcément une fois révélé chaque joueur subit un dégât indirect pour chaque obligation dans sa zone de jeu ça peut faire mal ça et boost cette carte gagne donc un symbole pour chaque obligation dans votre zone de jeu ah oui donc ça peut faire quand même pas mal quand on le tire en boost ça peut faire bien mal machination du passé traîtrise incitation 1 quand cette carte est révélée placez une menace sur la manigrance principale une fois révélé chaque joueur cherche une obligation différente dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et la révèle et mélangez le deck rencontre un niveau des sbires on a des guerriers antiques un en manigrance deux en attaque deux points de vie un coup rapide et s'étirer en boost le joueur est sonné un soldat chitoris un en manigrance un en attaque trois points de vie alors quand le soldat chitoris vous attaque défausser la carte du dessus du deck rencontre et subissez des dégâts indirects égaux au nombre d'icônes de boost de la carte défaussée je peux devenir pénible le tyrannosaure rex 0 manigance trois en attaque les attaques du tyrannosaure le tyrannosaure rex gagne persan et la ténacité donc là on est dans temporel et forcément donc la manigrance annexe portail temporel voilà quand cette manigrance est déjouée mais je mélange la dans le deck rencontre au lieu de la défausser donc elle peut revenir et on place deux manigances par joueur enfin deux menaces par joueur sur la manigance et ça gagne aléa alors on a encore un set de méchant est-ce qu'il est différent de l'autre ou pas ? non il n'y a pas le même nombre de points de vie donc encore un stade à niveau 1 plus des niveaux 2 et un niveau 3 1 manigance 3 en attaque ténacité soit vous placez une manigance sur la manigance principale soit elle gagne plus d'un attaque et avancez la manigance principale au stade 2 à la fin de la phase et il y a 15 points de vie donc après on retrouve Immortus Iron Lad Ramatote le centurion Ecarlate pour le stade 2 donc ceux-là on les a vus tout à l'heure Kang le conquérant en stade 3 il avait 2 et 2 il est passé à 3 et 3 un peu plus costaud 25 points de vie les pouvoirs sont pareils à niveau sbire apocryphe un manigance un manigance 3 en attaque 4 points de vie défausser un allié ou un soutien que vous contrôlez une fois qu'il est révélé et en boost inclinez un personnage que vous contrôlez et donnez une autre carte de boost à cet ennemi donc voilà donc c'est dans le set de rencontre les anachronautes Death Hunt 9000 un manigance un attaque 6 points de vie alors tu es bien costaud ténacité vilaini quand ce zbours s'active donnez lui une carte de boost et quand il est tiré en boost donnez une carte d'état tenace à cet ennemi ainsi qu'à une autre carte de boost cire raston donc raston un manigance d'un attaque 6 points de vie garde et riposte 1 subissez un dégâts un boost et donnez une autre carte de boost à cet ennemi Terminatrix il faut qu'il choisit les noms mais bon 2 en manigance 2 en attaque 5 points de vie coup rapide les attaques 2 Terminatrix gagne persan et tirer en boost donner 2 autres cartes de boost à cet ennemi mouais ansbire aussi willrun en manigance 2 en attaque 5 points de vie une fois révélé défausser une carte prise au hasard de votre main boost défausser une carte prise au hasard de votre main et donner une autre carte de boost à cet ennemi ici très triste très triste voilà il n'y a pas la passe sur les manigances annexes sur les anachronautes donc on met 3 menaces par joueur sur la carte et une fois déjoué mélangez dans le deck rencontre chaque carte temporelle de la pile de défausse rencontre donc ça c'est la même chose et des traîtrises les ludokangs incitation 1 quand cette carte est révélée placez une menace sur la manigance principale et une fois révélé défausser des cartes des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire temporel soit défaussé et révéler ce sbire et le dernier set modulaire je pense oui le maître du temps donc avec une nouvelle carte pour Kang le maître du temps gagne plus d'une manigance c'est une attaque pour chaque obligation dans votre zone de jeu ce qui peut être pas mal soldat chrono déplacé une manigance deux en attaque trois points de vie incitation 1 et renfort et un boost attribuez-vous une carte rencontre face cachée une obligation la peur de Kang alors vous ne pouvez pas attaquer Kang et en action alter ego défausser une carte prise au hasard dans votre main défausser cette obligation une nouvelle manigance annexe avec trois points de menace par joueur dessus défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé mettez en jeu ce sbire engagé avec le joueur qui a déjoué cette manigance et on gagne aléa dessus et ici la dernière carte anti-crancune une traîtrise une fois révélé Kang le maître du temps s'active contre vous si Kang le maître du temps n'est pas en jeu cherchez-le dans le deck rencontre ou la pile de défausse et mettez le en jeu engagé avec vous et pour mélanger le deck rencontre ben voilà bon p'tit scénario qui a l'air ben pareil bien différent des autres entre déjà les ceux du jeu de base plus après le bouffon plus les démolisseurs après les l'avènement de l'avènement de crâne rouge voilà chacun a trouvé son p'tit système de de règle bien sympathique c'est pas juste un copier-coller en faisant un nouveau méchant et on fait toujours la même chose là ils ont vraiment chacun un petit système de jeu qui a l'air assez intéressant maintenant je vais essayer de m'y remettre ça fait longtemps que je n'y ai pas joué à Marvel Champions et je vais redécouvrir un peu tout ça je vais rejouer un peu au jeu de base et je vais essayer d'attaquer un petit peu Kang après pour pour voir vraiment ce qu'il donne parce que c'est un peu intriguant en fait toutes les cartes de Kang regarde ça fait un bon petit paquet tout ça de cartes méchants ce qui est un peu un peu étonnant par rapport aux autres en fait mais voilà donc bon on reste maintenant à découvrir ce petit scénario qui a l'air assez sympathique voilà sur ce moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao